Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir à la découverte de trois vestiges de la Révolution française que vous pensiez disparaître. J'ai donc retrouvé pour vous les dalles de la guillotine à côté d'un simple passage piéton, une des huit tours de la prison de la Bastille, l'escalier du manège des Tuileries, le dernier escalier emprunté par Louis XVI quand il était encore en liberté. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à cliquer dessous, à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Tu recevras ainsi tous les mois 15 idées de sorties à faire sur Paris. Alors ne perdons pas plus de temps et découvrons ensemble les vestiges secrets de la Révolution française. Chouant en avant ! Et partons tout de suite à la découverte des dernières traces de la guillotine à l'angle de la rue de la Roquette et de la rue de Croix-Faubin. C'est donc à l'angle des rues de la Roquette et de la Croix-Faubin, au niveau du passage piéton, qu'on peut les découvrir. Cinq dalles rectangulaires incrustées dans le bitume. Ces dalles permettaient à une époque bien plus proche de la nôtre que la Révolution française de caler la guillotine pour assurer son bon fonctionnement. Cette guillotine, dont il ne nous reste que les dalles, était placée devant l'ancienne prison de la Grande Roquette. Sur ce cliché de la prison de la Roquette, datant de la fin du 19e siècle, on peut voir tout en bas et au milieu des pavés l'emplacement des fameuses dalles. Au-delà de la prison de la Roquette, d'autres lieux ont accueilli la guillotine à Paris. Son emplacement le plus connu reste la place de la Concorde, là où seront exécutées sous la terreur les principaux opposants du régime révolutionnaire et la famille royale. La place de grève, actuelle place de l'hôtel de ville, la place Saint-Jacques ou encore les places de la Bastille et du trône renversé. Font également partie des lieux ayant accueilli le hachoir national. Et partons maintenant au Jardin des Tuileries, où au niveau du 230 rue de Rivoli, cet escalier est historique. Cet escalier est le dernier vestige de l'une des plus importantes journées de l'histoire de France. Plus qu'un escalier, un symbole de la chute de la monarchie pendant la Révolution française. Il s'agit ici du dernier vestige de la salle du manège, siège de l'Assemblée nationale où cet escalier conduisait. Et il fut témoin de la journée révolutionnaire du 10 août 1792 au sein. Ce jour-là, une insurrection éclate. Le peuple envahit les Tuileries. Le roi et sa famille quittent précipitamment le château, où ils étaient placés sous surveillance. Ils tentent de fuir en traversant le jardin et gravissent les treize marches de la terrasse des feuillants pour trouver refuge auprès de l'Assemblée. Louis XVI, Marie-Antoinette et les proches de la famille seront placés dans une minuscule loge et ils y resteront quatre jours avant d'être envoyés en prison le 13 août 1792. Il s'agit du dernier escalier emprunté par Louis XVI quand il était encore en liberté. Et maintenant, retournons place de la Bastille où trois vestiges nous attendent. Tout d'abord, sur la place même de la Bastille, on découvre le marquage au sol qui délimite les contours de l'ancienne forteresse avec ses huit tours. Admirez au sol ces poinçons dorés. Ensuite, faisons un petit tour au sous-sol et on peut admirer sur le quai de la station Bastille sur la ligne 5 un morceau du mur de la contrescarpe du fossé de la Bastille. Et enfin, à 750 m d'ici, il faut aller au square Henri de Gailly. C'est en effet là que vous pouvez voir l'une des dernières traces encore visibles de l'ancienne forteresse de la Bastille. Il s'agit des fondations de la Tour de la Liberté, l'une des huit tours qui entouraient la forteresse. Elle fut déplacée de la Bastille puis reconstruite pierre par pierre dans ce square. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon express. N'hésitez pas à regarder vraiment au sol et les plaques d'immeubles. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Moi, je te dis à très vite et prends soin de toi. N'hésite pas non plus à t'abonner si tu veux recevoir toutes les semaines des vidéos à 21h le dimanche. A plus, ciao !